Salut et bienvenue dans ce petit tuto consacré à InScape et Ascribus. On va voir comment réaliser un recto verso en utilisant ces logiciels. Ce qu'on va faire, on va importer les deux éléments de ma petite carte de visite. Pour cela, on va tout de suite ouvrir un nouveau document, fichier nouveau. On va importer notre modèle, fichier, importer. Le modèle sera téléchargé en bas de la vidéo. Je clique sur ouvrir. Pour zoomer, on clique sur la molette de la souris. Comme ça, je zoome. On pense ici à venir ouvrir la fenêtre objet. Je vais cliquer ici, vous voyez, cliquer et glisser de façon à avoir la fenêtre objet en grand. Là, j'ai le calque 1, donc calque par défaut dans InScape. On va dégrouper ici le calque 1 qui est juste en dessous, qui correspond au calque qu'on a importé de notre document modèle. Plusieurs façons de dégrouper. Soit on fait un clic droit et on clique sur dégrouper. Soit on peut cliquer là-dessus. On voit que le raccourci, c'est mage, ctrl-g, ou aller dans objet, dégrouper. Donc là, j'ai ici ma carte de visite de face. Ici, j'ai ma carte de visite de dos. Et puis là, j'ai mis quelques informations sur la marge de sécurité. C'est-à-dire, ici, on a empointillé l'endroit où on devra venir découper avec le ciseau notre carte. Donc maintenant que ça c'est dit, je vais pouvoir supprimer ces deux petites informations. Donc avec la flèche noire, je vais faire un rectangle de sélection. Donc je clique ici, je glisse, je relâche. Et je peux venir appuyer soit sur la touche supprimer, soit ici sur le ciseau de façon à enlever tout ça. Voilà, ceci étant fait, on va maintenant aligner ici notre carte de visite de face. Donc pour bien l'aligner, je clique ici sur aligner et distribuer. On va sélectionner, comment dirais-je ici, la page. On va cliquer sur centrer verticalement et centrer horizontalement. Cette petite partie, là, je vais la mettre de côté. Donc je clique dessus, je clique, je glisse et je déplace sur le côté. Ce qui est intéressant à faire, là, c'est créer les traits de coupe. Alors pour faire les traits de coupe, on va pouvoir sélectionner notre petit pointillé. Et puis aller dans extension, rendu et sélectionner ici, mise en page, marque d'impression. On va sélectionner traits de coupe, disposition, alors ce sera par rapport à notre sélection, c'est-à-dire le petit rectangle, là. Et je clique sur appliquer. Voilà. Alors là, j'ai un petit bug, c'est-à-dire qu'il m'a bien créé les traits de coupe, mais il me les a créés, je crois, à cet endroit-là. Alors je ne sais pas trop pourquoi. Par contre, ce qui est intéressant de constater ici dans la fenêtre objet, c'est que les traits de coupe ont été créés, mais ils sont verrouillés. Alors si je veux les déplacer, il faut les déverrouiller. On peut maintenant, comme ça, sélectionner ici nos traits de coupe et venir les centrer correctement par rapport à notre carte de visite. Donc j'appuie sur Shift, sur ma petite carte de visite ici. Donc comme ça, j'ai les deux objets qui sont sélectionnés. On va retourner dans la fenêtre alignée et distribuée. On ne va pas choisir par la page, mais on va choisir par rapport au dernier sélectionné, c'est-à-dire ma carte de visite. Donc si j'aligne maintenant verticalement et horizontalement, vous voyez que les traits de coupe sont parfaitement centrés. Je vais même pouvoir supprimer ici les petites lignes pointillées. Donc pour cela, je vais sélectionner l'outil Éditer les nœuds. Je clique sur mon rectangle et je clique ici sur les petits ciseaux. Hop, et je n'ai plus rien. Voilà. Donc là, c'est bien centré dans ma page. Je vais pouvoir aller dans Fichier, Enregistrer sous. Je vais enregistrer ça, je vais l'appeler Face. Voilà. Je vais choisir ici le format PDF. Ici, et je fais Enregistrer. Fonds incorporés, on laisse. Par défaut, c'est pas mal. Résolution, on prend 300. Et on clique sur OK. Et les fonds perdus de la page, on n'en a pas besoin parce qu'on a créé les fonds perdus de notre carte de visite. Et on clique sur OK. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, tout simplement, on va sélectionner le dos. En appuyant sur Shift, je vais sélectionner la face. Et dans la fenêtre Aligné et Distribué, on a la possibilité ici de faire un échange. Donc si je clique là-dessus, hop, les deux objets ont permuté. Par contre, ils sont mal placés, c'est dommage. Donc je clique ici sur mon fond. Je clique ici sur les traits de coupe. Et je fais Aligner verticalement et horizontalement. Faites bien attention à avoir sélectionné ici les traits de coupe en dernier. parce qu'il s'est aligné par rapport au dernier objet. Et maintenant, je vais aller dans Fichier, Enregistrer sous. Alors ça, ça va être le dos. Je vais renommer ça dos. Et je fais Enregistrer. On garde les mêmes paramètres. Je clique sur OK. On va aller voir donc sur le bureau. Hop. Donc là, j'ai le PDF avec le dos. Et là, j'ai le PDF avec la face. On va maintenant ouvrir Scribus. Donc je clique dessus. Donc c'est la version 1.5.5. On va choisir donc page simple. Nombre de pages. On va en mettre deux. Et on clique sur OK. Je mettrai en bas également de la vidéo le chemin pour aller télécharger Scribus. Logiciel libre, bien sûr. On va maintenant cliquer ici sur ce petit picto qui permet donc d'insérer un cadre image. Donc je clique là-dessus. Je vais faire un petit rectangle de sélection vite fait. Dans les propriétés ici. Alors si aucun des panneaux n'est ouvert, pour ouvrir ici la fenêtre propriétés, on va dans fenêtre, propriétés ici. Et on voit que le raccourci c'est F2. Donc moi je vais cocher les propriétés. Donc en X, en 1,0 m. En Y, 0. Largeur 21 mm. Enfin 210 mm. Et hauteur 297 mm. Voilà. On double-clique. On va chercher donc sur le bureau. Là je suis bien sur le bureau. On va choisir donc ici la face. On fait OK. Voilà. Etant donné que j'ai mis deux pages, je vais pouvoir ici faire comme tout à l'heure. Cliquer sur le cadre image. Faire un petit cadre image. X, on met 0. Y, 0. 210 mm. 297 mm. Je double-clique. Et je vais maintenant mettre le dos. Et je clique sur OK. Voilà. Pour dézoomer, on appuie sur moins. Alors c'est pas moins, pardon. C'est contrôle. Et on joue avec la molette de la souris. Vous voyez, on peut zoomer et dézoomer dans le document. Et il va zoomer à l'endroit où il y a ma petite flèche là. Voilà. Donc c'est pratiquement fini maintenant. On va pouvoir aller dans fichier. Exporter. Donc en PDF. On fait Ignorer les erreurs. Là il y a plusieurs possibilités de PDF. On fait Ignorer. Voilà. On va enregistrer ça sur le bureau. Je vais l'appeler Recto Verso. Résolution. Je pense que les paramètres sont pas mal. On va laisser ça par défaut. On fait Enregistrer. On va vérifier maintenant sur le bureau. Le fichier qui s'appelle Recto Verso. Je double clique. Voilà. Donc on a bien maintenant notre document Recto Verso. Et la possibilité d'avoir notre carte de visite ici. Avec ici la face et le dos. Il ne reste plus qu'à découper. Enfin à imprimer et à découper. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi ce petit tuto. J'espère qu'il vous sera utile. N'hésitez pas à poser des questions. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Sous-titrage ST' 501